Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2015, sur le stand de LG, j'ai dans la main la LG Watch Urbane, ça veut dire urbain tout simplement, et il y a deux versions de l'Urbane, alors celle-ci c'est celle qu'on va avoir chez nous, il y a une version LTE également que je verrai dans une autre vidéo, qui est complètement différente, qui n'est même pas sous Android Wear, etc., qui est surtout pensée pour, qui dans un premier temps sortira en Corée, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, cette montre, un écran de 1.3 pouces circulaire, comme vous pouvez le voir, plastique OLED, Qualcomm Snapdragon 400, 1.2 GHz, 512 MO de RAM, 4Go de mémoire interne, une batterie de 410 mAh, compatible Bluetooth catégorie 4, enfin catégorie 4, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est Bluetooth 4.0, elle est certifiée IP67, et elle sort dans environ deux mois, là on est quoi, je ne sais même pas quand on est, on est début mars, voilà, donc comptez deux mois à partir de maintenant. Le prix n'a pas été encore annoncé, mais à mon avis on devrait l'avoir prochainement. Alors, vous avez différents bracelets que vous pouvez utiliser, on dirait du 22, mais je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est standard, ouais c'est standard, sans souci. Elle est assez balèze, elle tombe sur Android Wear, le seul souci, si vous voulez, c'est que là, elle est en mode démo, et je ne peux rien vous montrer, mais bon, vous connaissez Android Wear, si vous ne connaissez pas Android Wear, regardez mon test de la G-Watch, et voilà, vous aurez toutes les informations dont vous avez potentiellement besoin, mais là elle est, vous voyez, démo mode. Donc on va juste passer en revue le design, donc, bracelet standard, vraiment classique, celle-ci elle a un style vraiment plus classe, contrairement à une G-Watch Air, qui est plus sportive, voilà, avec un cadran juste autour, l'écran est incrusté légèrement, comme vous pouvez le voir. Et derrière on a un cardio-fréquence-mètre, des connecteurs pour recharger l'appareil, d'ailleurs vous le voyez, là c'est, hop, voilà, donc là elle recharge. Mais je ne peux pas, je ne peux accéder à rien, donc bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas dramatique, mais voilà, elle ressemble à ça. Est-ce que vous l'aimez, qu'est-ce que vous en pensez, niveau design ? Là en ce moment on est en train de prendre en main, enfin, excusez-moi, ces derniers mois on a pris en main pas mal de smartwatch, avec des designs plus ou moins différents, et notamment par rapport à la Huawei Watch, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires, puis moi je vous dis à la prochaine ! Merci. Merci. Merci.